Musique 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 Bonjour! Comment ça va Martine? Ça va bien toi? Je t'ai vue il y a pas si longtemps. Je me sens qu'on s'est vue dans un ouais dans un vraiment il y a pas longtemps. Photoshoot je pense. Photoshoot hier. On vous en parle. C'est sûr. Comment tu vas Maryse? Ben je vais super bien. Super bien pis j'adore le sujet d'aujourd'hui. J'adore. D'ailleurs il y a un chapitre dans mon livre là-dessus parce que c'est tellement important pis ça pourrit tellement la vie. Oui tellement pis je je connais personne qui se laisse pas affecter par le jugement de l'autre. Un moment ou un autre dans notre vie ça nous affecte. Pis c'est présent. C'est présent au quotidien pour la plupart d'entre nous. C'est un défi de vie. Donc c'est un sujet qui est vraiment intéressant. Pis je suis curieuse de savoir ce que vous allez avoir à dire là-dessus. j'ai hâte d'avoir des échanges avec vous. Donc je vois qu'il y a plusieurs personnes qui se connaît. Allo. 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 Ayette L. Virginie. Hélène. Génial. On est contentes de vous retrouver. Toutes celles qui viennent d'arriver là. Prenez un petit texte. Dis-moi que vous êtes là. Dis-moi que vous êtes là. Bonjour. C'est le fun de savoir que vous êtes avec nous. Mais est-ce que vous nous écoutez sur YouTube, dans la Divac Family, sur le Facebook? Où êtes-vous? Oui. J'espère que vous allez bien en ce beau vendredi début de week-end. Pis on pourrait quasiment croire d'été, hein, les deux. On sait pas. On sait pas parler, mais c'est comme si… On est habillés très légèrement aujourd'hui parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fait 20 quelques degrés, beau soleil, ciel bleu. Ah! C'est agréable. Hé, moi j'ai envie de demander aux gens, Martine, est-ce que vous êtes parfois affectée par le regard des autres? Bien. Là, c'est nous. Est-ce qu'il y a des situations qui vous affectent particulièrement, où vous aimeriez donc pas être affectée, mais que vous êtes affectée? Coucou Ayette! Carine, ça fait plaisir! Ah! Allô, Sylvie! Sophie qui est là de Lyon! Allô, Sophie! Ah! 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 Sylvie, ça fait vraiment plaisir. Du sud de la France, Isabelle de Loire-Atlantique. Ah oui, c'est cool, là, chez elle! Aurore nous dit qu'en France, s'il pleut, il fait pas chaud. Ben, on va profiter du soleil pis on va… Hey, on va vous envoyer du soleil aujourd'hui. On a connu ça dans les dernières semaines, alors on a beaucoup d'empathie pour ce que vous vivez. Bon, on va essayer de vous en envoyer un petit peu, on est prêtes à partager. Hey Martine, on parlait du photoshoot que t'as fait hier. Oui. Photoshoot. Wow, hein? Écoute, c'était la première fois que je faisais un photoshoot professionnel. Ah, j'en avais fait quand j'étais petite, c'est vrai. Mais bon, disons, à l'âge adulte, là. Ah! Quelle expérience! J'ai tellement hâte qu'on puisse partager les photos. On est en train… On en a parlé un petit peu, mais ici et là, mais on est en train de créer un petit super blog. OK? Vraiment, là, un blog où il y a des articles sur le yoga, sur tout ce qui concerne le yoga, en fait, qui va être publié vraiment très régulièrement. Et regardez, ça, c'est une des photos qu'on a prises hier, parmi les 350 quelques photos qui ont été prises. Hier, le thème, c'était photos moudras. Et je servais de modèle pour les photos moudras. En fait, mes mains, surtout, ont servi de modèle pour les photos de moudras. C'était tellement une belle expérience. Patrick, qui est le copain de Maryse et photographe aussi, avait organisé tout mis en place pour que ce soit vraiment magique. Les photos sont toutes plus belles les unes que les autres. Ça inspire, ça amène de la paix. Juste les regarder, ça fait du bien à l'âme. Donc, on a vraiment hâte de les partager. Elles vont accompagner chacun des articles du blog qui vont porter sur les moudras. Donc, ça va vous permettre de pouvoir bien les pratiquer parce que c'est bien de les lire, mais les moudras, c'est le fun quand on a une photo, ça aide vraiment à la comprendre. Donc, je pense que vous allez vraiment, vraiment avoir de quoi à apprécier dans les prochaines semaines. Puis sur le blog, c'est ça, il va y avoir vraiment toutes sortes d'articles. Ça devrait être en ligne la semaine prochaine, si tout va bien. On se croise vraiment les doigts. Moudras, de la chance. Oui, de la chance. Donc, on se croise un article par jour qui va être publié sur le blog pendant la prochaine année. Oui, c'est un beau défi qu'on se donne, mais on en a plein, plein, plein qui sont prêts. Sabrina, la fille de Marie-Marie. Marie-Marie. Oui, elle a travaillé sur la rédaction des articles sur les moudras. C'est génial, des petits bijoux. Il y a Marie-Claude aussi qui collabore avec nous depuis un bon moment, qui rédige les messages que vous recevez, entre autres. Elle a écrit plein d'autres articles sur différentes postures de yoga aussi, sur différents types de yoga. Donc, vous allez vraiment avoir de quoi lire pendant les prochaines semaines, la prochaine année, en fait, parce que le blog devient vraiment un autre produit qu'on met en place et qui va faire rayonner le yoga, on se le souhaite. Et moi, Martine, je veux faire un lien avec aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui. Laisser aller le regard des autres ou ne pas être affecté par le regard des autres. Puis, j'ai une anecdote là-dessus. Puis, toi, là, tu n'as pas vécu ça du tout. Moi, le premier produit que j'ai créé, c'est Yoga Transformation 2. Domino. Parce qu'il y en a eu d'autres après des Yoga Transformation. C'est même pas celui-là. Non, il est sorti en 2007. OK. Donc, ça fait quelques années qu'il n'est plus là, parce qu'il y a des choses qu'on a sorties qui étaient vraiment mieux après. Puis, c'est une des choses qu'on fait, c'est de toujours être à la fine pointe. Donc, quand ça commence à être un peu défraîchi, on le laisse aller. Mais sur la pochette, pour ça, la pochette, c'était un CD qui était soit envoyé par la Poste ou encore qui était téléchargé. Puis, sur la pochette, ce n'était pas moi qui étais dessus. J'ai même, je vais te dire, je n'ai jamais pensé mettre ma propre photo dessus. Non. Oui, oui. Parce que moi, le regard des autres, j'avais super peur d'être jugée et tout ça. C'était des clientes qui nous disaient, « Ah, mais Maryse, pourquoi ce n'est pas ta photo? » Puis, j'ai fait, « Mais pourquoi ce n'est pas ma photo? » « Parce que je ne veux pas qu'on me voit souvent. Je ne veux pas qu'on me voit. » Le moins qu'on me voyait, le mieux que c'était. Puis, ça a été long aussi avant que je fasse des vidéos pour la même raison, parce que je ne voulais pas qu'on me voit. Qu'est-ce que les gens vont dire de ci, de ça, de moi, de... Peu importe, là. Oui. Moi, ça m'affectait énormément, le regard des autres. Ah, mais je comprends. Oui, là. Tu n'as pas eu ça du tout, là. Tu sais, on t'a proposé, on t'a demandé, « Tu veux-tu faire les photos pour les Moudras ? » Puis, tu as fait, « Ah, ben oui. » Oui, oui, c'était comme « Oui ! » Puis là, tu les as... Tu en as fait quelques-unes avec tes enfants. Puis... C'est ça. Oui, oui. Moi, je n'ai pas de problème, mais j'ai une formation comme enseignante. Puis, comme enseignante, on sait qu'on va avoir le regard de 30 enfants sur 30 adultes, dans mon cas, ou 30 adultes à l'université. Donc, même plus souvent. On sait qu'on va avoir le regard sur nous. Donc, j'ai appris assez jeune, je pense, à accepter le regard de l'autre, à accepter le jugement. Vous savez, quand on enseigne, là, les élèves qui sont devant nous, les étudiants, ils ont juste à faire nous regarder de la tête et de la durée du cours. Puis, des fois, comme plusieurs personnes le font, tu sais, elles vont se permettre des jugements, tu sais. Puis, des trucs genre, ah, madame, vous avez changé de rouge à lèvres, vous avez des nouvelles bouts d'oreilles ou des commentaires parfois sur notre physique aussi qui sont moins agréables à recevoir. Mais, fait que je pense qu'assez tôt dans ma vie, j'ai été confrontée à ce genre de commentaires-là. Puis, j'ai appris à m'en détacher parce que c'était pas le but, tu sais, quand j'enseignais, mon but, c'était de faire apprendre. Donc, j'ai comme séparé, on dirait, le rôle de l'enseignante de ma personne que je suis. Fait que j'ai appris à faire la distance, à créer une distance entre ça puis à pas me laisser affecter nécessairement par ce genre de commentaires. Donc, c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, être devant la caméra, être derrière la caméra, les deux me plaisent. Oui, je suis neutre. En fait, je pense que j'ai besoin d'un peu des deux pour être satisfaite parce que juste derrière, il va me manquer. Moi aussi, je veux partager. Oui, c'est ça. Le plaisir de partager là est très puissant. Mais en même temps, j'aime ça organiser, contribuer d'une autre façon. Donc, je pense que ça, ça m'a vraiment amenée à gérer peut-être le regard des autres. Mais ça veut pas dire que ça a été facile puis que j'ai pas encore des moments où le regard de l'autre est important. Je pense que dans mon travail en général, je pense que c'est probablement dans toutes les sphères de ma vie, dans mon travail en général, c'est là que le regard des autres m'affecte le plus. Tu sais, un mauvais commentaire, quelqu'un qui fait pas attention à la façon dont il dit les choses. Parce que vous savez, pourquoi le regard des autres nous affecte tant? C'est parce qu'on veut se faire aimer, on veut être reconnu, on veut, on a besoin, tu sais. De sécurité. Oui, c'est ça, d'être vu de l'autre personne, d'être reconnu. Ça remplit un besoin super fort. Oui, ça remplit un besoin qui est puissant, un besoin qui souvent nous a manqué dans notre enfance. C'est souvent relié à un manque qu'on a eu de quelque façon que ce soit. Donc, ça ressort de cette façon-là. Ce qui fait que quand on veut combler ce besoin-là, tu sais, on va le chercher de différentes façons. Puis, on se laisse affecter par les commentaires des autres. Donc, juste de prendre conscience que, ah ok, dans cette sphère-là de ma vie, par exemple, j'ai besoin, j'ai comme besoin de plus de reconnaissance, j'ai besoin de me sentir plus appréciée. D'où ça vient? Pourquoi c'est là? Tu sais, juste de s'arrêter et de se questionner, c'est déjà un super bon point de départ, je trouve. Vraiment, vraiment. Puis, moi, j'ai envie de vous reposer la question. Il y en a qui ont, il y a peu qui ont osé répondre à la question. Est-ce qu'il y a des sphères dans votre vie où le regard des autres vous affecte plus? Des situations où le regard vous affecte plus? Il y a Virginie qui a répondu qu'en étant très sensée d'aller facilement affecter. Virginie, dans quel domaine tu es le plus affectée? Est-ce que c'est au niveau personnel, professionnel? À quel niveau? Ici, il y a Ayette, je ne sais pas s'il y a un prénom ou si c'est le nom de famille. Justement, par les parents, pour Ayette. Oui. Ce qui affecte le plus? Je pense que beaucoup, beaucoup de personnes ont peut-être pas fait la transition, justement, tu sais, la coupure entre l'enfance puis l'âge adulte. Donc, on se laisse encore beaucoup, beaucoup influencés par le regard de nos parents. On veut donc plaire. On veut donc être la petite fille modèle parfaite qui fait plaisir à maman, qui correspond au tout point à son idéal, alors que nous ne sommes pas nos parents, nous ne sommes pas notre mère. Donc, oui, il y a des traits de caractéristiques qu'on a pris de nos parents. Il y a l'éducation qui nous a été donnée, mais nous ne sommes pas cette personne-là. Et si jamais ce que nous sommes ne plaît pas, mais que vous, vous êtes bien, à qui vous devez faire plaisir en premier? À vous. Tu sais. Vraiment. Vraiment. Puis ça, ça ne veut pas dire de couper les ponts avec sa famille. Ça ne veut pas dire de rejeter tout ce qu'on a reçu. Ça veut juste dire que c'est d'abord à soi qu'il faut plaire. Puis quand il y a des commentaires de maman, papa, par exemple, qui arrivent et qui nous affectent, on peut simplement remettre les choses en perspective et dire qu'on est assez grande pour assumer les décisions qu'on prend, les choix qu'on fait, puis que nous, on est heureuses dans cette façon de faire-là. Donc, je pense qu'il y a une petite coupure ici. En tout cas, il y a une réflexion profonde à y avoir sur le lien entre ce qu'on vit actuellement et ce qu'on a vécu quand on était jeune. Moi, quand j'ai décidé de quitter le gouvernement fédéral, ça a été une grande décision pour moi. Les filles ont toujours été en garde partagée, mais moi, c'est moi qui payais ma maison, mes choses pour les enfants. Puis je faisais dans les plus que six chiffres à ce moment-là, plus le fonds de pension, plus ci, plus ça, plus tous les avantages. Puis j'ai décidé de me consacrer uniquement à Diva Yoga, donc de juste faire ça. La réaction de mon père, là, ça a été… j'étais tombée sur la tête. Il était tellement déçu, il ne comprenait pas. C'était vraiment difficile pour lui de comprendre. Il disait comme « t'as réussi, t'as atteint quelque chose » parce que pour lui, pour lui, la valeur de sécurité est super importante. Fait que j'étais à l'endroit idéal selon ses valeurs à lui. Tu sais, j'étais… je faisais du bon travail en plus de ça au gouvernement fédéral. Donc, tu sais, les risques que je sois congédiés comme comptable, comme gestionnaire en finance étaient super bas. Il y a eu… en 2012, justement, il y a eu beaucoup, beaucoup de coupures au gouvernement fédéral. Puis là, dans le ministère où j'étais, il y avait, je pense, 12 000 employés. Le seul endroit où on engagait, c'était dans ma direction générale. Donc, tu sais, il n'y avait pas de danger, là. Donc, on était une centaine de personnes dans la direction générale où j'étais. Puis c'est là où on engagait. Donc, tu sais, les risques que je perds de mon emploi étaient vraiment bas. Donc, lui, il ne comprenait pas. Puis le chum que j'avais à l'époque ne comprenait pas non plus. Parce que lui, il travaillait dans le privé. Puis il disait, oui, mais pourquoi, tu sais… Lui, son rêve, c'était de rentrer au gouvernement fédéral puis d'avoir la sécurité et tout ça. Donc, c'était vraiment difficile pour les deux de comprendre. Puis ce que moi, ça m'a permis de voir, c'est comment je peux faire pour prendre mes décisions à partir de moi, à partir de mon cœur, à partir de ce que moi, je juge qui est bon. Donc, comment je peux m'aimer assez et me faire confiance que peu importe ce qui arrive, je vais trouver les solutions pour que ça arrive. Puis si je n'avais pas pris cette décision-là, ben toi, tu ne serais pas là. Karine ne serait pas là. Oh non, on ne serait pas là. Si je ne serais pas là, on ne serait pas ici en ce moment en train de faire ça, d'échanger sur ce sujet-là. Puis ça m'a permis de comprendre aussi que quand les gens réagissent puis que, tu sais, si moi, j'ai peur du regard des autres, c'est que moi, je veux une insécurité. Donc, justement, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être trahie. Les cinq blessures de l'âme, souvent, on va les retrouver peur d'être humiliée, tu sais, parce que l'humiliation aussi revient quand on ne suit pas le moule, le même moule que les autres suivent. Bien, pour que les gens se sentent un peu mieux, ils vont avoir tendance à nous rassurer et à nous humilier, tu sais, en privé ou encore en public. Ça aussi, ça peut être difficile à vivre. Donc, il y a eu cet aspect-là que j'ai compris que, tu sais, ça vient chercher une blessure vis-à-vis de moi. Donc, j'ai mon miroir puis là, j'ai ma blesse. Tu sais, je peux voir c'est quoi la blessure que je suis en train de vivre, pourquoi je tiens autant à plaire. Donc, ça, c'est super intéressant. Puis, en même temps, ça permet de comprendre que quand eux, ils expriment des peurs, ce n'est pas la mienne. C'est la langue. C'est la langue. Il y a un miroir qui, tu sais, qui sont un à côté de l'autre. Il y a mon miroir de moi. C'est quoi l'émotion que je suis en train de vivre? Qu'est-ce qui est difficile pour moi? Puis, en même temps, il y a l'émotion, tu sais, le vécu vers l'autre. C'est quoi que l'autre a de la difficulté à vivre? Oui, parce que quand la personne nous juge, nous critique, nous fait un commentaire désobligeant, ça ne dit rien sur vous si vous ne le prenez pas. Ça dit tout sur la personne. Ça dit que la personne pourrait la vivre de l'insécurité. Ça dit qu'elle vit de la frustration, de la colère, peu importe. Tu sais, si je reviens à ton exemple, Maryse, ton père qui était en désaccord avec ton choix, ta réorientation de carrière. Parce que pour lui, la sécurité, c'était plus fort, plus fort que la passion, que le plaisir de travailler, de faire un travail qu'on aime vraiment profondément. Donc, ça ne communiquait que ça. Tu aurais pu te laisser affecter par ça. Oui. Ça m'a pris du temps. Ça m'a pris plusieurs mois avant d'être capable de… C'est ça. Oui. Je comprends d'où mon père venait parce que lui avait trois emplois dans les années 80, 81, 82, quand il y a eu une grosse récession. Il a toujours été, tu sais, à la merci des employeurs. Donc, pour lui, je comprends tout à fait d'où il venait. Il a grandi sur une ferme, sur une terre. Donc, il y avait beaucoup d'insécurité. Donc, partout où il pouvait aller chercher la sécurité, c'est super. Tu sais, il a fini par comprendre. Ça a pris 6-7 ans avant qu'il comprenne, mais à un moment donné, il m'a dit… Il me dit, maintenant, je comprends. Tu sais, pour lui, là, il ne comprenait pas que je quittais le gouvernement fédéral, puis qu'il y a des gens qui ne me connaissaient pas, embarquaient dans des programmes de yoga sur Internet. Donc, ça n'avait aucun sens, là, pour lui. Il dit, tu leur vends du vent. Du vent qui fait vraiment du bien. Oui, c'est ça. Mais là, il ne pouvait pas comprendre. Puis, tu sais, quand on parle, là, d'une réalité différente, donc celles qui ont fait les formations professorales ou encore, tu sais, qui sont profs de yoga peuvent comprendre avec Satya que les gens, tout le monde vit une réalité différente. C'est ça. Donc, c'était sa réalité, puis elle était vraie, sa réalité. Oui. Puis, l'époque dans laquelle, tu sais, nos parents ont vécu, par exemple, c'est pas la même que nous aujourd'hui. Puis, les valeurs ou, tu sais, ce que les gens ressentaient à l'époque, c'est pas… ça a changé, ça a évolué. Tu sais, en tout cas, on reparle parfois de la mentalité judéo-chrétienne qui a été inculquée très, très forte, là, chez certains. Mais je ne sais pas si parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a qui ont vécu ça. Mais, tu sais, je me rappelle, ma mère me disait que quand elle était jeune, on lui disait, fais attention, tu ne peux pas faire ça. Le petit Jésus te regarde, tu vas être puni, tu sais. Il y avait, là, c'était plus juste le regard de papa-maman, c'était le regard, là, de Dieu, là, à l'époque, là. Puis, des fois, on fait la même chose avec le Père Noël aussi. Tu sais, si je ramène ça à notre réalité d'aujourd'hui, là. Tu sais, fais pas ça, le Père Noël te voit, tu vas… Imaginez le sentiment que ça peut créer chez les enfants. J'avais… Tu sais, j'ai souvent entendu des parents étant maman d'enfants… Bon, ça fait pas très… Ça fait plus très longtemps que mes enfants ne voient plus au Père Noël, là. Donc, tu sais, j'ai souvent entendu des parents dire ça. Puis, à chaque fois, j'ai comme, ah, j'aime pas ce que ça crée parce que… Non, c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui peut juger. Tu sais, il n'y a pas personne plus haut que moi qui peut juger, là. Je suis la seule personne qui peut juger ce qui est bon pour moi. Puis, les enfants, voulant les amener, justement, à développer ce jugement-là, je voulais pas qu'ils aient peur du Père Noël ou du Père Noël ou du bonhomme 7 heures ou je sais pas trop qui, là. Donc, ça vient de loin quand même, là, cette peur-là. Très loin. Les femmes, comme femmes, en plus de ça, Véronique a tellement raison, là. Les femmes qui assurent leur choix sont mal vues, en plus. Trop de personnalité. Donc, je dirais qu'on soit des femmes beige. Juste, tu sais, pas trop d'émotions, pas trop négatives, pas trop positives parce que ça dérangerait un peu. Tu sais, si on vit nos émotions trop intensément, on dérange. Puis, si on s'exprime puis qu'on exprime totalement qui on est, on dérange. Mais c'est ça que c'est. On dérange. C'est tout. Puis, tu sais, dans le fond, là, c'est quoi l'amour? L'amour, là, à la base, c'est d'aimer tellement quelqu'un, l'amour inconditionnel, on s'entend, que ce qu'on veut, c'est qu'il puisse réaliser ses rêves, qu'il puisse réaliser ses objectifs, qu'il puisse réaliser ses buts, qu'il puisse s'épanouir, qu'il puisse être lui-même. C'est ça, l'amour. C'est ça, le vrai amour. Puis, c'est pas conditionnel à rien d'autre. Tu peux-tu le faire envers moi-même? C'est ça, exactement. On peut-tu s'aimer peu importe ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on fait? Ouais. C'est vraiment le point de départ de tout. Fait que, tu sais, ça amène des belles réflexions. Puis, si on se dit que les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, peu importe la couleur, qu'on est tous égaux, mais pourquoi certaines personnes pourraient exprimer leur plein potentiel, puis pas d'autres? Tu sais, il y a le concept du droit à l'erreur, hein, qu'on s'accorde très, très peu, je trouve. Comme femme aussi. Et puis, peut-être que toi, comme enseignante, tu l'as vu, hein? Oui. Dans les classes. Dans les classes, là, je trouve que ça s'améliore, là, du moins, ce que je connais du Québec, là. Je trouve que ça s'améliore. On fait de plus en plus de place à l'erreur, puis on utilise l'erreur comme étant une forme d'apprentissage. de plus en plus, mais on ne s'est pas encore complètement acquis. Je ne sais pas en Europe si vous êtes un peu sur cette voie-là, mais ce que c'est qu'une erreur, c'est juste une façon d'apprendre, là. Puis, ce n'est pas comme ça que c'était perçu avant. L'erreur, c'était corrigé au stylo rouge, c'était... Avant, on frappait même les enfants quand, tu sais, il y a quand même peut-être, je ne sais pas... Dans le mon père. Bien, c'est ça. Tu sais, quand on s'entend, on frappait les enfants quand ils faisaient des erreurs. Est-ce que c'est comme ça qu'on apprend? Et... Non, là. Alors que ça a beaucoup changé, puis pourquoi, en tant qu'être humain, on n'aurait pas le droit de faire des erreurs? Pourquoi il faudrait tout savoir tout le temps, puis que ce soit parfait? Je veux dire, c'est impossible de tout savoir. Tu sais, l'exemple du bébé qui apprend à marcher, là. Oui. C'est tellement beau comme exemple. Puis là, bien, j'invite tout le monde à se rappeler, si vous êtes maman, votre premier enfant qui a commencé à marcher. Ou, tu sais, si vous n'avez pas d'enfant, votre premier neveu, nièce, le premier bébé que vous avez vu commencer à marcher. Puis, quand on les regarde apprendre à marcher, là, ce qu'ils font, là, ils font juste se tenir debout, ils n'avancent même pas un pas, ils tombent sur les fesses après même pas cinq secondes. Puis, ce qu'on fait comme parents, c'est « Wow! C'est donc bien beau! Bravo! C'est donc bien beau! C'est donc bien beau! » Encore! Puis là, on les investit. On est super enthousiastes. Puis, en fait, notre enfant, si on le remet dans le même contexte que nous, on se met, bien, il n'a pas marché. Il n'a pas fait de pas. Il a fait, entre guillemets, une erreur. Il est tombé sur les fesses. Puis, il va tomber combien de fois sur les fesses? Puis, ça, c'est normal quand on apprend à marcher. Puis, il n'y a pas un parent qui va dire à son enfant ou qui va dire à l'autre parent, tu sais, « Celle-là, là, je pense qu'il ne réussira jamais à marcher. » C'est ça! Il n'a rien à faire avec, là. Il a essayé deux fois puis il est tombé, tu sais. Tu sais, quand on regarde ça comme ça, hein, tout devient relatif, franchement. Puis, nous, je pense que c'est la même chose, c'est que, tu sais, envers nous, envers les autres, les autres envers nous mettent des standards aussi qui sont souvent… Je ne sais pas d'où viennent ces standards-là, qu'on apprend tout du premier coup sans faire d'erreur. Puis, ça se perd à quelque part, là. Ça se perd, tu sais, vers l'école ou un petit peu après. Je ne sais pas trop où exactement, mais c'est tellement normal, naturel. C'est ça, exactement. Véronique, il dit « La peur de faire une erreur est ancrée dans les mentalités. Cela se voit au moment des choix d'orientation. » C'est tout à fait en lien avec ce que tu disais, Maryse. Non, mais puis, pas juste ça, là, en parlant d'orientation. Moi, mon rêve, quand j'étais jeune, quand j'étais ado, j'ai lu… Ben, pendant quelques années, je lisais deux livres par jour, tu sais, des romans. J'adorais lire. J'étais à la bibliothèque, j'ai lu… Quand j'étais à l'école privée, là, j'avais lu tout ce qu'il y avait à bibliothèque ou presque, là. Tous les jours, la bibliothèque me voyait parce que j'adorais lire. Puis, donc, je rêvais de devenir écrivaine, d'aller étudier en littérature. Mais à cause de la pression, ma mère travaillait dans un cabinet comptable. Tu sais, sans que je m'en rende compte, là, c'est un choix personnel que j'ai fait. Mais moi, j'avais tellement peur du regard des autres que, tu sais, je sentais que la sécurité, c'était une valeur qui était importante. Je sentais que la reconnaissance, c'était une valeur importante. Donc, j'ai choisi, au lieu de choisir littérature, j'ai choisi comptabilité. C'est un peu, tu sais, c'est un peu étrange, là, quand on regarde ça. Ma passion, c'était quoi? Je ne suis pas allée du tout dans ce domaine-là. Parce que j'avais peur de ce que les autres étaient pour en penser. Puis là, ben… Non, c'est ça, le rêve est possible. C'est pas un roman. Mais… C'est pas un roman. Je pense que c'est encore mieux que ça. C'est encore mieux que ça. Oui. Puis c'est beau. Oui. Qu'est-ce qu'on a aussi? Il y a plein de commentaires, donc il y a… Plein de commentaires. Des gens nous ont dit de quelle façon il s'est affecté, tu sais, que ce soit sur le plan personnel, professionnel. Il y a Sylvie, tu sais, qui touche quelque chose de bien important aussi, je trouve. Sur la flamme pour chaque début de saison, c'est quand je replonge dans mon maillot. Hum. Je suis… Le fameux bikini body. Oui. Je vais… Je vais… Je vais… Je vais faire, je sais pas trop quoi, pour pouvoir rentrer dans mon… Mon maillot de bain ou encore dans mon bikini. Hum. Un moment donné, j'avais sorti ça comme ça… Je sais plus c'était laquelle de mes filles. Puis elle avait dit, ben, je rentre déjà dedans. Hum. 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 Tu sais, que je devrais changer. C'est tellement vrai. Bien, mission accomplie. Hum. Je trouve que les enfants ont cette… façon-là de dire les choses. Ma fille, elle va me dire des trucs. Par exemple, quand je vais me maquiller, elle me dit, pourquoi tu te maquilles? Tu es super belle au naturel. Oui. C'est beau. Il est où tu dois. Oui. Merci. Tu sais, il y a comme… Pourquoi je pourrais… C'est ça. Je m'entraînerait pour rentrer dans mon bikini, Je suis certaine que c'est le genre de truc que ma fille ne comprendrait pas non plus, et c'est tant mieux. Plus tard, elle va être mise en contact avec ça, mieux ce sera, parce qu'à un moment donné, justement, on se rend compte que, ah oui, c'est vrai, je me fais juger pour mon corps, je me fais juger pour ci et pour ça. Mais vous savez, je pense que la première personne qui juge, c'est nous-mêmes. C'est ça. Je pense que c'est nous-mêmes. On est le droit de ce que je veux. J'ai l'impression que si on s'arrête et qu'on écoute les commentaires, on est encore plus dur envers nous-mêmes que les gens peuvent l'être envers nous-mêmes. On va être la première à faire, ah, j'ai pris un peu de poids, ah, je suis donc bien ici, ah, puis ça, puis ah. On est les premières à passer des commentaires sur nous-mêmes. Donc, quand on les capte, ces commentaires-là, est-ce qu'on peut les transformer? Est-ce qu'on peut se donner comme défi de les transformer et de faire, ah, OK, peut-être que mes cuisses, mes fesses, mon ventre, ça ne correspond pas à mon idéal aujourd'hui, mais c'est correct, ils ont une raison. Il y a une raison pour laquelle ils sont comme ça. Puis peut-être que je ne la sais pas, la raison, puis peut-être que je ne la comprends pas, mais c'est comme ça. Puis c'est correct. Si on y va à un niveau plus profond, là, avec les causes de souffrance, les cléchats, donc les profs en formation, les futurs profs ou les profs gradués, pourquoi je me juge comme ça? Pourquoi je juge mon corps comme je le fais? Pourquoi je juge mes actions comme je le fais? Bien, si on regarde le premier qui est l'illusion, le premier cléchat, où on a complètement oublié qui on est, c'est quoi notre vraie nature, on pense qu'on est notre corps, on pense qu'on est nos émotions, on pense qu'on est nos pensées. Oui. On n'est pas ça du tout. C'est pas la bonne affaire. Non. Puis si on prend de la hauteur, je pense que c'est beaucoup ça, là, comment je peux faire pour continuellement prendre de la hauteur, puis voir la vie à un plus haut niveau, être capable d'observer c'est quoi les émotions, les pensées que je suis en train de vivre et les choisir par la suite. Si je me remets au niveau de l'être spirituel, ça perd son sens. Si je me remets au niveau de l'amour, si je me remets au niveau de la raison pour laquelle je suis sur la terre, si je me reconnecte avec quelque chose qui est plus grand que moi, tout ça perd de sa valeur. Ça devient plus un jeu. C'est oui, je vais me maquiller parce que... Ça me tente. Ça me tente, c'est drôle, je vais être belle, je veux toucher ma peau, peu importe. Puis on a eu Marilyn, là, qui nous a expliqué comment... Ça, je veux juste mettre l'importance de prendre soin du véhicule, puis mettre de la couleur, exactement, de la lumière. Je trouve ça... Tu sais, je trouve ça tellement dommage, là, qu'on se réduise à notre corps, qu'on se réduise à nos émotions, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Tu sais, peu importe. On est tellement plus que ça. Puis qu'on se laisse influencer par le regard des autres, on abdique totalement notre être spirituel, la raison pour laquelle on est, les rêves qu'on va avoir. Totalement. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Tellement. C'est incroyable comment c'est puissant, ce que tu viens de dire, tu sais, qu'on se laisse berner par une illusion, par l'illusion de notre corps, de nos émotions, de nos pensées, alors que ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est comment on se sent, c'est d'être capable de se connecter, justement, avec l'amour, avec la paix, avec la joie, donc avec des émotions qui sont fortes, qui sont puissantes. Comme tu le proposes dans ton livre, d'ailleurs, tu sais, de transformer les émotions. Tu sais, on part de ce qui est là, puis on va plus loin. Puis, mon livre, là, il est vraiment puissant. Ce n'est pas juste parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais il est vraiment puissant parce qu'on part de l'intention. Tu sais, puis avec l'Okana, avec tous les grands maîtres de yoga, c'est la même chose aussi. La puissance du Sankalpa, de l'intention, est vraiment, vraiment importante. Puis, quand on se connecte à l'intention, c'est qu'on se met à un niveau qui est plus élevé. Ah, j'attends. Cinq minutes. On revient à la maison, hein? Ah, c'est bon. Donc, oui, le pouvoir d'intention, c'est de ça dont Maryse parlait. Exactement, c'est important de se connecter à cette intention-là, pas juste de laisser aller les choses, mais de savoir ce qu'on veut, comment on veut y accéder. Puis l'intention, c'est un autre niveau plus élevé. Tu sais, c'est pas juste au niveau du mental puis de l'émotionnel. C'est un niveau plus élevé. Fait que soit que je me connecte avec ma mission de vie, qui peut être un des aspects, se connecter à sa mission de vie, ou encore voir quelque chose qu'on veut se réaliser, qu'on veut voir se réaliser dans le monde. Puis quand ça, ça devient assez fort, bien, le regard des autres prend tellement moins de place. Tellement moins de place. Puis je pense que c'est... Je pense que c'est super important de remettre les choses en perspective. Puis mon livre, c'est ça, c'est créer une intention. Puis à tous les jours, on répète cette intention-là. Il y a quelque chose sur Facebook. Oui, ça nous dit que ça diffuse plus bien, sur Facebook, Diva Yoga. Je ne sais pas. Oui, je ne sais pas si... Les personnes qui sont sur Facebook, est-ce que ça va? Parce qu'on a un message qui... On a donné, c'est en train de donner ce gap. Ça semble... Les messages continuent de rentrer, mais je ne sais pas si c'est de la Diva Family ou de Diva Yoga. Ah, je ne sais pas. Bon, on va continuer. Ah, on va continuer? OK, ça semble fonctionner. Peut-être qu'il y a eu juste un petit... un petit bug, puis c'est résolu. OK. J'ai eu plein de questions aujourd'hui sur Facebook. C'est peut-être pour ça, là, il fallait que je fasse ci, puis que je connecte à ça. Ah! Je n'ai pas une idée de ce que ça va, donc OK. Il y a quelque chose. Donc, on parlait de ça. C'est ça. Tu sais, si on se remet, là, puis avec les cinq couches de l'être, où on a Ananda Mayakosha, qui est la couche de l'être spirituel, Vijnana Mayakosha, la conscience, ensuite, ça, Mano Mayakosha, qui sont les émotions et les pensées, bien, si je pars mon intention à partir de Ananda Mayakosha, à partir de l'être spirituel, puis que je la descends, bien, c'est là où on dit que le mental, qui est les pensées et les émotions, sont au service, tu sais, de quelque chose de plus grand que juste ça. Puis le corps descend ensuite de ça, donc on a l'énergie, puis on a le corps ensuite. C'est un des modèles qu'on peut avoir. Fait que mon corps est là comme véhicule, est là pour que je puisse manifester ce que j'ai besoin de manifester. Puis chacun d'entre nous est comme ça. Fait que l'amour, c'est vraiment que chaque personne puisse manifester ce qu'elle, elle a à manifester. Fait que plus je m'aime, plus moi, je manifeste ce qui est important pour moi dans cette vie, par rapport à ma mission de vie, plus moi, je le fais, bien, plus je peux laisser les autres le faire à leur façon après. Parce que je me dis, ah, bien, parce qu'il y a souvent ça aussi, on va aussi, on va trouver difficile quand les autres nous jugent, mais on va aussi juger les autres parce qu'ils ne correspondent pas à ce qu'on voudrait qu'ils fassent non plus. Fait que je pense que les deux sont super intéressants. Comment je peux faire, moi, pour reprendre mon pouvoir, me reconnecter à mon intention, puis être un catalyseur ou permettre, juste par ce que je suis, permettre aux autres d'être eux-mêmes par la suite? Ça, je pense que le yoga matinal ou la méditation le matin, c'est une super belle façon de mettre en place notre intention. Ça permet de partir la journée avec des vibrations qui sont élevées, justement, parce que lors d'une séance de yoga, en tout cas, les séances de Diva Yoga sont menées de telle sorte qu'il y a la centration, ensuite, on vous propose des échauffements, des postures, et on termine toujours par une intégration où on vous amène à vous connecter aux cinq couches de votre être. Puis cette connexion-là fait en sorte, justement, qu'on peut laisser émerger des émotions positives. Oups! Je suis seule maintenant! Donc, qu'on peut laisser émerger des émotions positives, qu'on peut laisser, tu sais, qu'on peut créer notre intention forte, puissante pour la journée. fait que les séances de yoga ont cette vertu-là, la méditation a cette vertu-là aussi de nous amener à laisser aller le flot des pensées, laisser aller les émotions qui nous envahissent, être simplement un observateur, puis après, en arriver à se connecter avec ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous, ce qui nous fait du bien, puis créer notre intention pour la journée ou se laisser porter par ce bien-être-là qu'on ressent lors de notre séance. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui aiment faire leur séance de yoga le matin parce que ça les porte après pendant une partie de la journée, toute la journée, même parfois. Puis dans le studio, on a une série de séances de yoga matinale que je vous encourage à faire si vous ne l'avez pas encore pratiqué, mais ça peut être une belle façon de commencer sa journée en se connectant à ce qui est vraiment très présent à l'intérieur de nous. Parce que quand on fait ça, on aide la petite voix qui nous juge continuellement à se taire. Si la petite voix se taire, les émotions vont se taire. C'est connecté ces deux choses-là. Donc, ça va aller de soi, ça va se taire aussi. Vous allez vous sentir vraiment plus calme, vraiment plus en paix, puis vous allez être beaucoup plus dans l'acceptation de vous et des autres. Donc, ça a vraiment beaucoup de vertu que de le faire de cette façon-là. En tout cas, le yoga, pour moi, c'est un outil incroyable pour calmer, pour arrêter de se laisser affecter par le jugement des autres. Parce que de toute façon, vous ne pourrez jamais faire l'unanimité. Il y a toujours quelqu'un qui va vous dire que ça aurait été mieux si vous aviez fait ça de cette façon-là ou de telle autre. Puis, peu importe. Donc, ça ne sert à rien de vouloir en plaire à tout le monde. La seule personne à qui on doit vouloir en plaire, c'est soi-même. Puis, ça commence en apprenant à se connaître. Puis, comment on apprend à se connaître? En allant sur son tapis, en pratiquant, en méditant. Ce sont vraiment des belles façons pour arriver à se reconnecter à soi, je trouve. Puis, il n'y a jamais l'unanimité. Dans mon livre, une chose que j'ai écrite que je trouve vraiment phénoménale, puis ça ne vient pas de moi, mais je ne sais plus de qui ça vient, c'est préférer être aimé, préférer ne pas être aimé pour ce qu'on est plutôt qu'être aimé pour ce qu'on n'est pas. Tu sais, dans le fond, si quelqu'un m'aime mais que je ne suis pas moi, c'est quoi le but? C'est ça. Ça n'a aucun sens. Oui, puis la semaine dernière, tu sais, on avait dit une phrase qui moi me porte puis que je trouve vraiment importante, mais on dit « Quand on fait face à nos émotions, elles s'effacent. » Alors, si vous vous laissez affecter par le jugement, ça va vous faire vivre de la peur, de l'insécurité ou de la culpabilité, vous ne serez pas bien. C'est le moment de prendre les choses en main, de s'arrêter puis de faire face à cette émotion-là. De la regarder en pleine face, les yeux fermés parce que l'émotion est à l'intérieur. Donc, on ferme nos yeux pour se reconnecter, pour voir l'émotion qui est à l'intérieur de nous puis on la regarde tout simplement. On la regarde être. On regarde tous les effets négatifs qu'elle peut avoir sur nous. Par exemple, si on se laisse affecter parce que, je ne sais pas, on doit prendre la parole puis quand on était petite, on doit prendre la parole en grand groupe puis quand on était petite, on s'est fait dire qu'on ne s'exprimait pas bien et que ça parle, tu risques. Oui! Mais si on se laisse affecter par ça, il va y avoir une peur qui va se présenter à l'intérieur de nous et si je ferme mes yeux et que je regarde cette peur-là, cette peur-là, elle va avoir des répercussions sur toutes sortes d'aspects. Je vais peut-être me mettre à trembler, je vais peut-être me mettre à rougir, je vais peut-être me mettre à transpirer. Donc, les émotions vont avoir un impact majeur sur mon corps physique ce qui fait qu'à un moment donné, ça suffit. On se dit, OK, c'est assez. C'est aujourd'hui que ça s'arrête. Je regarde ce qui se passe puis j'essaie de voir comment je peux faire. Puis je pense que tu as dû faire ça, Maryse, à un moment donné parce que ce n'était pas inné pour toi de prendre la parole. Je ne mens pas. Je l'ai fait sur une longue période, petit pas par petit pas. Puis ce que je faisais, c'est que je regarde quand je prenais la parole ou je faisais des vidéos, je ne les regardais pas. Je faisais juste les regarder de par en haut comme si je regardais quelqu'un d'autre pour ne pas que ça m'affecte puis que je me dise parce que quand c'était moi, je me jugeais tellement sévèrement. Tandis que quand c'est quelqu'un d'autre, j'accepte beaucoup plus facilement que les autres soient imparfaits. Oui. C'est normal parce qu'ils sont en train d'apprendre. Mais moi, je ne me donnais pas cette permission-là. Je ne me donnais pas la permission d'être le bébé qui tombe sur ses fesses 100 ou 1000 fois. qui revendent un peu puis qui se pètent le nez. Tu sais, c'est tout à fait normal. Tu sais, on nous vends ça un peu, je dirais, sur les réseaux sociaux, à la télévision ou tu sais, l'espèce de femme qui réussit tout, la superwoman qui a tout réussi, famille, travail, tu sais, les relations, les amis, tout ça. puis je pense que ça vient peut-être en partie de là le fait qu'on veut donc être parfait puis on voudrait donc, tu sais, on ne veut pas se donner le droit à l'erreur. Il faudrait toujours qu'on soit bien coiffé, maquillé, habillé. Alors que ce n'est pas ça être un être humain. Être un être humain, c'est se lever parfois le matin puis être un peu cerné puis ne pas avoir le goût d'aller travailler puis je veux dire, on vit tout ça à un moment ou à un autre. C'est normal sur Instagram hier. Oui. Ça, c'était super belle toute coiffée. Moi, j'étais, les cheveux, vous irez voir, il y en a encore des stories qui sont dessus, les cheveux un peu comme il était. Je ne sais pas comment il était mais il était comme il était. Je ne me suis pas maquillée. J'étais hyper confortable. Vraiment, j'étais habillée super confortable. Puis tu étais magnifique. Puis moi aussi, je trouve ça. Oui. J'étais très bien. Exactement. C'est ça. Notre rôle n'était pas le même. Moi, j'étais devant la caméra. J'étais maquillée, belle, tout, tout. Même les ongles. Ce que je fais à peu près jamais dans ma vie. Donc, vraiment, c'est ça. J'avais fait un extra, mais je n'étais pas plus belle, moins belle. t'étais belle. Oh, t'étais belle. T'étais super belle. T'étais dégagée, là, tellement. Mais je peux dégager ça aussi. Tout à fait. C'est ça. Puis tu sais, c'est ça que tu dégageais toi hier alors que t'étais au naturel. Tu sais, c'est juste pour m'être au naturel. Oui, c'est ça. On se donne, tu sais, quand on veut faire des photos professionnelles, tout ça, on veut que ce soit beau, c'est sûr. On veut, parce que c'est ça qui attire le regard nécessairement. Mais il ne faut jamais oublier que derrière une photo professionnelle, quand vous allez voir mes photos de Moudra sur le blog, puis vous allez faire ah, wow. Bien, il faut savoir que, tu sais, c'est un peu retouché. Il y a des filtres qui sont ajoutés. La lumière est placée juste dans le bon angle. Ma face est placée dans le bon angle pour ne pas qu'on voit mon double menton. Tu sais, il y a des affaires comme ça qui sont pensées pour ne pas qu'on le voit. Mais je ne suis pas plus belle là-dessus que dans la réalité. Je suis la même personne, mais dans des contextes différents. C'est une réflexion qu'on peut faire. Ce n'est pas vrai que les filles dans les magazines se lèvent le matin toutes coiffées, toutes belles, qu'elles n'ont pas besoin de se maquiller, rendues à 50 ans. On a toutes des petites cernes, des petites rides. Ça me fait penser, ça, les rides. Ça fait à peu près dix ans de ça. J'animais des ateliers sur les chakras et je trouvais que je commençais à avoir des rides. C'était il y a dix ans, donc vous imaginez que j'en avais moins. Probablement moins que maintenant. Je n'ai pas comparé. Non, mais le temps n'a pas d'impact sur toi, je pense. Je pense que c'est ça. Mais moi, je me regardais dans le mémoire et je me disais « Ah, waouh! Je m'enviens vieille! » Là, j'ai eu la chance de voir ma grand-mère qui avait 88 ans. C'est à mesurer, je ne suis même pas certaine qu'elle mesurait un mètre cinquante, cinq pieds. Ma fille, Sabrina, était plus grande qu'elle et elle avait tout le visage descendu. J'ai eu 88 ans et plein, plein, plein de rythmes. J'étais dans cette réflexion-là que moi, j'avais des rythmes et tout ça. Là, je l'ai regardée et j'ai fait « Elle a tous les mêmes yeux. Elle a la même énergie que d'habitude. Tout est pareil. » Je me suis demandé « Non, mais je vais-tu attendre 30 ans pour reculer en arrière et dire « Hey, j'étais donc bien belle quand j'avais 38 ans? » Exactement! Puis là, ça, pour moi, le regard des autres, c'est à cause de ça que je me disais « Ah, je m'enviens bien et je me viens ici de ça puis je me disais « Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? » C'était là d'où venait la réflexion. Puis j'en ai un autre aussi en ce moment qui te raconte ça. Mais en me disant « Est-ce que c'est dans 30 ans que je vais commencer à m'aimer? » Pourquoi je ne peux pas commencer tout de suite? Oui. Puis que je sois, je ne sais pas, peu importe ce que je porte. Des fois, vous m'avez vu avec mon blouson de jeans qui est déchiré. Je l'adore, ce blouson! Mais il n'est pas style du boyoga. Ce n'est pas grave, je l'aime quand même! Fait que comment on peut prendre la hauteur puis juste s'amuser et voir la vie comme un jeu? Oui! Oui. Avec le regard des autres, je trouve que c'est beaucoup ça. C'est comment je peux faire pour voir la vie comme un jeu. Puis dans le livre, l'émotion que je propose pour se détacher du regard des autres, c'est l'émotion de la détermination. Oui! C'est quand on est focus sur ses objectifs personnels, sur ce qu'on veut voir, ce qu'on veut réaliser. Bien, peu importe ce que les autres en pensent parce qu'il y a toujours des gens qui n'aimeront pas ce qu'on fait. Toujours! Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, exactement! On parle de rides, de corps, tout ça. Ça ne veut pas dire d'accepter comme c'est puis de ne pas prendre soin de soi. C'est de changer le discours plutôt que de dire « Ah, j'ai des rides! » « Ah, j'ai un peu trop de gras ici, ici et ça! » C'est plutôt d'amener notre réflexion, justement, comme tu dis, d'amener de la détermination pour se dire « OK, qu'est-ce que je peux faire pour être sûre d'être vraiment en bonne santé? Ou est-ce que je fais tout ce qu'il faut pour être en santé? En bonne santé? » C'est ça qui... Changer les valeurs. C'est ça! C'est dans le sens de demander « C'est quoi mes valeurs? » Oui! Je suis en train de répondre à mes valeurs personnelles en ce moment. Parce que je peux être en super bonne santé puis être en pleine forme puis avoir des rides puis avoir un petit bourrelet pareil puis je veux dire « C'est comme ça! » Mais tu sais, mais si ma valeur, c'est la santé, bien je réponds à ma valeur. Les gens à la maison, je suis super curieuse. C'est quoi vos valeurs? Est-ce que vous les connaissez vos valeurs? Je suis vraiment curieuse. On va les laisser répondre. Oui! Mais c'est vrai qu'on regarde quelques commentaires. Oui, c'est ça. C'est vraiment fun! C'est ça vous lire, oui. Ici, tu vois, lorsque ma fille était petite, elle m'avait dit lorsque je me suis penchée sur son lit pour un bisou le soir, « Maman, on dirait un soleil. » Moi, toute contente, je pensais qu'elle parlait de mon sourire. Bien non, elle parlait de mes rides autour des yeux. C'est donc bien beau! C'est vraiment cute. Wow! C'est le genre de phrases qu'il faut se rappeler, là. On se met dans le soleil. Tu sais, moi, j'aime m'habiller jeune. J'aime ça. Bien, en fait, j'aime pas magasiner. Ma fille, Cassandra, elle adore magasiner. Donc, quand on y va pour elle, je me disais, « Allez, en même temps, là, je ferais pas deux voyages, hein? » On va tout faire en même temps. Fait que nécessairement, on va dans les magasins qu'elle aime. Donc, c'est des magasins jeunes. Puis, je trouve tout ce que j'ai à trouver dans ces magasins-là. Puis, elle trouve que j'ai l'air jeune. Mais elle, elle me dit, « Mais t'as pas l'air d'une maman! » Puis, j'ai des fois... Tu sais, il y a des fois, je m'habille avec un... j'ai un peu le gilet, peu importe. Puis là, elle fait, « Oh oui, là, t'as l'air d'une maman! » Puis moi, je me dis, « Ça me, j'ai l'air drôle là-dedans! » Il y a un look à la maman. Chacun, il a pas l'air d'une maman. Puis chacun, il va de sa propre perception. Fait que, tu sais, si on se laisse affecter par le regard de l'un ou de l'autre, bien, est-ce qu'on va changer de vêtement en fonction de la personne qu'on va voir, tu sais, des choses qui nous plaisent, qu'on va porter des choses qui nous plaisent pas? Mais tout... Puis on part d'un exemple simple comme celui-là, mais tout le reste arrive après. Oui. Tout le reste. Exactement. J'y vais avec un autre message. Vas-y. À 20 ans, je me trouvais grosse puis j'avais tellement maigri que je portais du 2 ans cette année-là. J'ai jamais été aussi mince et je me trouvais quand même grosse. Maintenant, je me dis que j'aurais dû m'aimer avant. C'est un certain nombre que tu disais tantôt. Oui. Moi, quand j'ai eu mes enfants, il y avait un problème d'intolérance aux protéines bovines puis je les allaitais. Donc, il a fallu que je coupe plein, plein de choses dans mon alimentation. Bon, entre autres, toute la viande. À l'époque, je n'étais pas végétarienne, donc je mangeais de la viande. Il a fallu que je le coupe. Les produits laitiers, le soya, parce que là, ça pouvait aussi influencer. En tout cas, j'avais perdu vraiment beaucoup de poids. C'est probablement la période de ma vie où j'ai été la plus mince. Mais je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas bien parce que je me sentais continuellement en privation. Tu sais, des fois, moi, j'avais une raison de le faire puis je savais que c'était temporaire. C'était correct. J'ai accepté de le faire pour cette raison-là. Mais je pense aux femmes qui se disent « Ah, il faut que je sois mince pour correspondre au standard de beauté. Je voudrais donc avoir tel poids ici et ça. » La question, c'est est-ce que vous allez être vraiment plus heureuse quand vous allez avoir ce poids-là? En tout cas, moi, j'avais le poids qui correspondait à mon rêve. Je suis comme « Ah, wow! C'est vraiment le poids idéal. » Mais je n'étais pas heureuse. Je n'étais pas bien. Il y avait une partie où il y a du plaisir dans l'alimentation. En tout cas, pour moi, manger, c'est plaisant. Je ne le retrouvais pas, ce plaisir-là parce que j'étais obligée de me priver de plein de trucs. Des fois, il faut pousser notre réflexion aussi et se dire « Est-ce que je veux vraiment être plus heureuse si je corresponds à ce standard-là? Si je me force et que je fais tout ça, est-ce que ça va me faire plaisir à moi? » Il y a une question à avoir. Ah oui, vraiment. Il y a un commentaire aussi de Virginie. Quand on est timide, le regard des autres est encore moins évident. Donc, tout à fait, Virginie. Moi, j'étais dans la même situation aussi, super timide et ça m'affectait énormément. En même temps, j'y pense et il y a des gens qui sont introvertis qu'eux regardent les autres. Moi, je fais ma petite affaire et ça ne me dérange pas. puis comment je peux faire pour soit... Ça vient toujours la même chose. Comment je peux faire pour être moi-même? Oui, exactement. C'est toujours pareil. C'est quoi mon intention? Comment je peux faire pour être moi-même pour manifester qui je suis? Puis on a chacun nos défis, Virginie, la timidité. Il y en a d'autres que ça va être avec la valeur de la famille. Ils ne savent pas trop comment jouer avec ça, être présent pour les parents qui sont plus vieillissants, mais en même temps, se respecter. Il y a des fois des aidants naturels pour qui ce n'est pas facile non plus, que les personnes qui sont aidées ne sont pas toujours drôles, que ce n'est pas évident. Donc, il y a des... Oui, jusqu'au bout, on est méchant. C'est ça. Quelqu'un qui... Je ne sais pas moi, qui fait de l'Alzheimer puis que ce n'est pas elle, mais quelqu'un qui est de façon intentionnelle, qui est méchante. Oui. Jusqu'où? Je me respecte où là-dedans? Puis, il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas de réponse standard où, tu sais, c'est blanc ou c'est noir. Il y en a du gris là-dedans. Oui. Il y a beaucoup de gris. De gris. De nuances. Oui. C'est quoi, non, le cinquante... Les shades of grey. Cinquante nuances de gris. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y en a plus que ça dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il y en a vraiment beaucoup. Où est-ce que je me situe? Puis, la réponse, elle est dans mon cœur ici maintenant et elle peut changer d'une journée à l'autre. Oui. En plus. Oui. Fait que c'est... Je pense que c'est super intéressant de voir le regard des autres puis de le voir comme quelque chose qui flutue aussi que le regard des autres, bien, c'est des êtres humains, les autres. Puis, il y a la fameuse question. C'est qui ça, les autres? Oui, c'est ça. Des fois, on dit, bien, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mes enfants, c'est mon ami, c'est mon conjoint. Mais après ça, c'est comme les autres. Oui. Puis là, il y a les autres qui vont penser quelque chose puis on se laisse... Dans le fond, on laisse notre vie être dirigée par une force obscure qui s'appelle les autres. Les autres, c'est une force obscure. J'adore. On ne sait pas c'est qui. C'est qui les autres? C'est qui les autres? Ou, tu sais, des gens qui étaient dans notre vie, qui ne sont plus dans notre vie. Amélie, tu en parlais tout à l'heure, tu l'écrivais. Toi, tu avais peur d'être jugée par ceux qui connaissaient l'ancienne Amélie. Oui. Ça, ça fait partie des autres aussi. Puis les valeurs. Je veux qu'on aille vers les valeurs. Oui. Parce que les valeurs, c'est tellement important, c'est ça qui nous dirige. Oui. Oui. Il y a des belles valeurs qui ont été nommées. Oui. Fait qu'Aurore, l'intégrité. On a, c'est qui? Santé. Soutil, loyauté, humour. Excellent. Oui. Santé, respect, amour, voyager, le principal. Puis tout le monde a des valeurs différentes et un ordre différent pour ces valeurs. Puis ce qui est le plus difficile, c'est quand on ne connaît pas ces valeurs. Parce qu'on s'en va comme si on était dans le gros brouillard londonien. Puis on avance. Puis on ne sait pas trop ce que je suis. C'est quoi mes valeurs? Puis là, on va prendre, c'est là où on va être plus affecté par les autres. Oui. Parce qu'on se dit, bien là, ça devrait, je devrais être comme ça, je devrais être comme ça ou je devrais être comme ça. Fait que tu as des valeurs, si on ne sait pas si la valeur de l'environnement, elle est où pour nous entre 0 et 10? L'environnement peut être important, mais il peut se situer à 5. Tandis que pour quelqu'un d'autre, c'est à 10. Fait que les actions seront différentes. La santé, ça peut être important, quelqu'un peut dire, moi c'est 10, puis il y en a d'autres à côté d'elle, c'est 3. Mais ça ne l'empêche pas que chacun de ces êtres spirituels a quelque chose de différent à manifester et à apprendre. Oui, puis les valeurs changent aussi. La vie par exemple, quand on a des jeunes enfants, la famille occupe beaucoup, beaucoup de place. C'est souvent une valeur qui est une valeur principale. Puis en vieillissant, comme les enfants sont plus autonomes, la famille reste importante, c'est sûr, mais elle prend une autre dimension puis la famille va occuper moins d'espace parce que là, peut-être que ça va être les amis qui vont prendre un petit peu plus de place, la carrière. C'est normal parce que les enfants font leur chemin. Les valeurs changent puis les valeurs peuvent changer tous les jours aussi. Il y a certaines journées où c'est ma valeur principale, ça va être vraiment de prendre soin de ma famille puis d'autres journées où c'est vraiment pas de ça dont j'ai besoin, mais j'ai besoin de connecter avec des amis, j'ai besoin de sortir. De voir du monde! Oui, de voir du monde, surtout ces temps-ci. Les valeurs changent, évoluent. Il s'agit juste d'être à l'écoute de ce qu'elles sont présentement puis de les honorer justement en faisant ce qu'il faut pour qu'on puisse combler. Oui. Et tu vois, quand on parle de valeurs, bien moi, une des valeurs qui est super importante pour moi, c'est la contribution. Donc, tu sais, j'en ai quelques-unes, l'intégrité, la liberté est vraiment importante. Je sens, tu sais, comme il y a l'intégrité 1, je, 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 je sens tout la liberté. Puis la santé, la contribution, la contribution est vraiment, vraiment importante avec ce qu'on fait avec Diva Yoga. Puis tu vois, une des choses qu'on fait, c'est qu'on contribue à plein de niveaux. On contribue avec ce qu'on partage, on contribue avec le studio, on contribue avec les formations. Mais plus que ça, on contribue aussi, tu sais, les profs qui enseignent dans le studio, les formateurs qui enseignent à l'université. Bien, ces gens-là sont rémunérés aussi. Les collaborateurs qu'on rémunère, tu sais, tout ça, c'est super important pour moi de reconnaître la valeur de ce que les autres apportent. Puis, tu sais, on fait, on est en train de faire plein de changements chez Diva Yoga. Puis dans les prochaines semaines, les mois, vous allez voir énormément de changements aussi par rapport à ce qu'on donne parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on donne gratuitement présentement, mais pour nous, ça coûte, tu sais, c'est pas gratuit. En fait, c'est loin d'être gratuit. On a une quinzaine de collaborateurs avec qui on travaille qui sont proches tout le temps. Donc, puis ces gens-là, bien, c'est comme tout le monde. Martine, je pense que tu as une hypothèque à payer puis des enfants à nourrir. J'ai besoin d'une auto pour me déplacer. C'est comme tout le monde. C'est ça. Puis, une des façons de soutenir Diva Yoga, c'est d'être membre du studio Diva Yoga. Donc, on va avoir un aspect qui va être vraiment plus important de ce côté-là. Donc, on va faire des changements importants du côté de Diva Yoga pour ne pas diluer la valeur qu'on offre dans le studio et pour enrichir encore plus cette offre-là dans le studio qu'on va vraiment mettre beaucoup, beaucoup l'accent vers le studio. Puis d'ailleurs, en ce moment, il y a beaucoup de valeur dans le studio présentement puis on veut que notre travail soit reconnu aussi, que notre contribution soit reconnue. Fait qu'en ce moment, les gens qui veulent s'inscrire au studio de façon annuelle, c'est une super façon de nous encourager, de nous soutenir tout en bénéficiant des cours de yoga et tout. Mais tu sais, si je le mets de mon côté, il y a des gens qui vont nous envoyer des messages puis vont dire que c'est trop mercantile, qu'on est juste à l'argent, tu sais, tout ça. Puis ça, j'ai eu à faire la paix avec ça aussi parce qu'au début, quand j'ai commencé Diva Yoga, c'était beaucoup, beaucoup comme ça. Puis en même temps, tu sais, je vois Diva Yoga, comment ça grandit, comment ça contribue puis la valeur de contribution est super importante pour moi. Fait que je me dis, comment je peux faire pour ne pas être affecté par ces commentaires-là et continuer avec la mission que moi j'ai. Oui, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que l'argent, c'est tellement, tu sais, on en a parlé un peu la semaine dernière. Probablement qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent aussi qui ont, qui sont un peu, tu sais, qui ont cette petite voix-là dans leur tête qui leur dit, ah ben non, mais tu ne peux pas faire d'argent, ben non, pourquoi, tu sais, ce qui est important, c'est de donner. Donc, une petite voix qui leur répète tout le temps ça. puis qui fait en sorte qu'elles ne se reconnaissent pas leur juste valeur. C'est important, le studio d'Iva Yoga, c'est vraiment une petite mine d'or. Donc, c'est important que ce soit reconnu à sa juste valeur. Tout ce que vous faites, c'est la même chose, tu sais, quand vous travaillez, c'est important. Oui, c'est important d'aider gratuitement, bénévolement. Puis ça, Diva Yoga le fait depuis vraiment beaucoup, beaucoup d'années. qui est bon. 2007, 2007. Ça va continuer comme ça aussi parce que ça fait partie des valeurs de Diva Yoga. Mais c'est aussi important de savoir que dans notre vie, les échanges fonctionnent à l'aide de l'argent. Donc, il faut être en mesure de reconnaître la valeur de l'un, la valeur de l'autre. Puis ça vaut pour Diva Yoga, ça vaut pour tout ce qu'on fait dans notre vie. une des choses que je suis super fière aussi, les profs dans le studio sont rémunérés de trois façons. Oui. Ils ne sont pas juste rémunérés avec l'enseignement qu'ils donnent, mais ils sont rémunérés de deux autres façons aussi. Puis ça, je trouve ça vraiment génial. Puis il y a peu de studios de yoga en personne ou en ligne qui le font. Oui. Ça permet ça. Puis on a une centaine de profs dans le studio. Ça permet de reconnaître, de les reconnaître. Oui. Puis les gens, après ça, ont le goût de travailler dans Diva Yoga, ont le goût d'offrir des cours de grande qualité. Oui. Ça vient avec cette reconnaissance-là, je trouve. Les gens, c'est une belle énergie. Oui. Fait que, tu sais, moi, je me connecte à ma mission puis je me dis, bien, pour que ça puisse continuer, parce que ce serait dommage que Diva Yoga arrête par manque de fonds. Oui. Ça pourrait arriver. C'est une entreprise, donc ça pourrait arriver. Mais je trouve ça vraiment génial qu'on puisse le faire, qu'on puisse, tu sais, avoir notre mission à plein, plein, plein de niveaux comme on le fait présentement. C'est vraiment beau. Puis avec les profs qu'on a, les formateurs qu'on a, les personnes aussi qui se sont engagées à donner des formations, ça va être juste wow. Ah, tellement. Il y a tellement de projets qui s'en viennent. Oui. Il y a Sophie qui demande, ça va être quand la prochaine session de profs de yoga? Probablement, là, je le dis sous toute réserve, probablement août-septembre, plus août-septembre. Donc, on est en train de regarder ça avec l'équipe, avec tous les projets qu'on a et tout et tout. Oui. Ça fait que ça, c'est Sophie. Ça va peut-être être le temps cet automne. Est-ce qu'on parle du studio, là? Oui. Si jamais, tu sais, pour refaire le lien avec notre thème d'aujourd'hui qui est comment ne pas se laisser affecter par le regard des autres, il y a une série qui a été créée au mois de mars qui s'intitule S'assumer. Je vous invite à la faire. Pour vous, c'est un défi, le regard des autres. Je vous invite à pratiquer les 31 séances. Oui. Les 31 séances du studio puis sur le thème s'assumer, je pense que ça peut vous aider justement à prendre en main les émotions qui ne vont pas, qui dérangent pour essayer de faire du chemin là-dessus puis se laisser de moins en moins affecter par le regard des autres et s'aimer vraiment de plus en plus. Hum. C'est beau. Oui. C'est vraiment beau. C'était des bonnes idées. Oui. Pour faire l'endrier, vraiment. Merci Sophie. Sophie aussi qui dit qu'elle voyage la prochaine session. Oui. J'ai vu Cécile aussi. Oui, puis l'abonnement mensuel, tout à fait, quand vous nous encouragez avec l'abonnement mensuel, l'abonnement annuel, c'est un grand, grand, grand merci. Vraiment. parce qu'il y a énormément d'amour, de temps et d'argent qui sont mis dans les plus que six chiffres, dans les six chiffres et plus. Oui. Donc, tout à fait, je ne vois pas c'est qui, je vais juste, parce que je trouve ça important de reconnaître. j'ai un... Oui, Cathy, tout à fait. Merci pour l'abonnement mensuel aussi. Tout à fait. Oui. Chantal, qui va être aussi de la formation, c'est super. tellement fun. Oui. Puis, la yoga thérapie pour Cécile, bien ça, on attend Martine. Ça s'en vient, la yoga thérapie. Oui. On n'a pas de date précise, mais c'est bientôt. C'est bientôt. C'est bientôt. Il manque des petites choses à... Tout à fait. Parce qu'il y a plusieurs personnes impliquées là-dedans, donc ça ne dépend pas juste de moi ou de Maryse, alors il faut qu'on... valide, puis après, on vous tient au courant, c'est sûr. Oui. Puis, Sophie a pris la... Elle écrit, tiens. Merci. Je parle de l'anuel en juin 2020, c'est génial. Yeah! Grand merci. Oui. Ça nous a fait ça aussi, tu sais, le regard des autres par rapport à l'argent. En 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 13, 14, j'étais très, très, très affectée par ça. Très affectée. Puis maintenant, je me dis, si je veux pouvoir payer les extraordinaires collaboratrices et collaborateurs qu'on a, puis les extraordinaires profs, les merveilleux formateurs, c'est ce qu'il faut. C'est ça. C'est en lien direct avec la mission, l'intention. Donc, c'est ce qu'il faut. C'est pour ça qu'il n'y a pas de sentiment, de peur, de... Plus maintenant. C'était rare parce que ça a été soutenu. Oui. Plus maintenant. Avant, oui. Tu sais, je dois avouer, avant, oui, c'était... Je me réveillais la nuit de moi parce que tellement ma relation avec l'argent était difficile. C'est fou. On a parlé d'argent, on a parlé de notre corps, on a parlé de notre carrière, on a parlé de notre vie personnelle. Ça affecte toutes les sphères de notre vie, le regard des autres. C'est vraiment, vraiment, vraiment puissant. tantôt, je ne me rappelle plus qui disait qu'elle était timide puis j'ai vu passer un autre commentaire, tu sais, pour les gens hypersensibles aussi, ça les affecte beaucoup. Si vous êtes membre du studio, je pense que c'est dans deux semaines, ça sera validé, mais c'est bientôt. Il va y avoir un Facebook-love qui va porter sur l'hypersensibilité aussi. Donc, avec qui donc? Je l'ai dit. Oui, c'est ça, il faut que je trouve... Attendez, je vous dis ça bientôt parce que c'est vraiment, ça va vraiment être... Pendant que tu regardes ça, Sophie demande si... Sophie demande pour la future session, envoie un message à assistance arrobas diva-yoga.com puis je peux te garantir que ça va faire tout un tapage. C'est ça que vous allez savoir qu'il y a la nouvelle session de la formation de prof diva-yoga qui va être là. On va en parler en long, en large sur tous les réseaux sociaux quand ça va arriver. Puis comme c'est ma formation, bien, moi, je suis à fond dans ça-là sur les réseaux sociaux. Génial! J'ai trouvé l'info pour la présentation, le Facebook-love sur l'hypersensibilité. C'est avec Marie Estrade et ça va être le 3 juin. Ça, ça va être dans les diva-families seulement. Donc, c'est pour les membres du studio. C'est que le yoga qui offre de nombreux bienfaits pour les personnes hypersensibles. Ça va être vraiment intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître, plusieurs personnes qui sont affectées par l'hypersensibilité. Puis ça peut être vraiment... Ça peut être une... C'est une qualité d'hypersensibilité aussi. Ça permet de faire de belles et grandes choses, mais je pense qu'il faut savoir le gérer. C'est peut-être un défi supplémentaire pour les personnes qui vivent avec cette réalité-là. Mais encore une fois, le yoga nous apporte des outils qui peuvent nous aider. C'est merveilleux. Oui, génial. Puis, qui a hâte d'avoir le planning pour le prochain planning? Je ne le vois pas. Jen, qui a hâte d'avoir le planning des prochains programmes. On va le faire. On va faire un planning de quand... Qu'est-ce qui va sortir quand? C'est un commentaire qu'on a entendu. ça va être toujours à peu près. Donc, on ne peut pas vous dire que ça va sortir exactement en telle date ou à tel mois. Des fois, ça peut être reporté un petit peu. Puis, ça, c'est une des choses. Peut-être qu'il est une des choses que j'ai à... Je ne sais pas. À transformer un peu. Moi, j'aime que quand on dit que ça va arriver telle date, que ça arrive telle date. Puis, quand ça n'arrive pas, j'ai de la misère. Je me reconnais tellement là-dedans aussi. Mais en même temps, bien, c'est normal. On travaille en équipe. Puis, il y a des choses qui n'arrivent pas à la date qu'on voudrait que ça arrive. Tu sais, comme Avatar, ça devait sortir. Le deuxième Avatar devait sortir en 2018, je pense. Je l'attends encore. Puis, des fois, bien, c'est de se dire... Lâchez prise. On a fait toutes les actions qu'on avait à faire. Puis, il y a des choses qui ont besoin de se faire. Ah, puis Sonia. On peut en parler longtemps. D'un côté ou de l'autre côté, c'est un sujet parmi d'autres se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner, avoir l'impression d'être jugé par l'autre. Puis, en fait, ça revient exactement à la même chose qu'on parlait au début. On a tous des valeurs différentes et on les manifeste différemment aujourd'hui dans notre vie. Oui. Donc, pro-vaccin, contre-vaccin, avant, oui, maintenant, non. Oui, non pour celui-là ou oui pour celui-là. Chacun d'entre nous vit une réalité différente. Puis, reviens à ta valeur, à tes valeurs fondamentales. Moi, c'est comme ça que je le traite. Tu sais, pour moi, la liberté, c'est extrêmement important. Puis, moi, un vaccin... Puis, elle peut se manifester différemment, la liberté. La liberté peut se manifester de je ne veux pas de vaccin parce que je vais avoir la liberté de le choisir. où elle peut être. Je veux un vaccin parce que je veux pouvoir aller où est-ce que je veux. Exactement. Fait qu'il faut juste se reconnecter à sa valeur puis après ça, on dirait que tout devient plus clair. On sait que c'est les choses. Oui. Fait que dans les deux cas, bien, nous, vous soyez vaccinés ou pas vaccinés. On vous aime quand même. On vous aime quand même. Oui. Toutes les opinions sont les bienvenues. C'est correct comme ça. C'est vrai que c'est ça. Bien, on a... Puis, on a eu des membres de notre équipe aussi qui ont eu le COVID et il y a eu Manda, Daringe, Miriana, qui ont toutes eu le COVID. Fait que chacun le voit comme il veut. C'est ça, exactement. Oui. Puis, là-bas, elles n'ont même pas l'option de se faire vacciner ou pas parce que les filles sont à Madagascar. Nous, on a la possibilité de choisir. Donc, je pense qu'on a cette chance-là. C'est un privilège. Alors, on peut se poser la question puis se connecter à ces valeurs et décider ce qu'on fait. Pour nous, on laisse faire le jugement des autres. Oui. Oui. Oui, un sujet à débat. J'aimerais beaucoup que tu organises un débat à ce sujet. Nous sommes Raoul à Marseille. Il y a Cécile qui dit je connais une personne qui donne des cours de yoga et qui refuse de côtoyer ceux qui sont vaccinés. C'est ça. C'est dommage. Parce que, tu sais, il y a une union. Puis l'union, ça implique l'union de tout. Donc, je trouve que l'ouverture, c'est à sa place partout, tout le temps. Peu importe les décisions que vous prenez. Puis tu vois, moi, je trouve que cette prof-là le fait comme ça puis j'ai l'ouverture de me dire c'est ça qui vit présentement. C'est ça. C'est tout. Avec Sophie, le débat, c'était ça. Tout le monde fait comme il veut. Puis tout le monde le manifeste comme il pense qu'il est le plus juste pour lui. On vous aime pareil. Exact. Que vous soyez pour ou contre. Puis il y a de la division à Marseille. Il y en a partout ici aussi. Il y a de la division. Il y en a partout. On va partout. Il y en avait au Mexique. Quand je suis allée aux États-Unis, il y en avait aux États-Unis. Il y en a beaucoup au Québec. Oui. C'est tout. Puis tout a le droit d'exister. Donc, c'est vraiment correct comme ça. C'est fun, hein? Oui. Bien, tu sais, quand on est capable justement de prendre nos décisions pour nous-mêmes, de se reconnecter à nous puis d'y arriver, je trouve qu'après ça, ça laisse la liberté aux autres de faire aussi leur propre choix basé sur qui elles sont. Puis c'est correct. Ça a le droit d'être là. Oui. Oui. Ça va tellement avec le thème. Oui, vraiment. On regarde les autres. Oui. Puis quand nous, on juge comment je peux faire pour faire le miroir puis me dire, oups, il y a quelque chose que j'ai peut-être besoin d'examiner. Tu sais, si ça me dérange en dedans, je lui ai donné un coaching justement puis cette semaine, puis la personne, son devoir, c'était d'observer ses émotions. pas d'observer l'émotion précise mais juste agréable, désagréable. Désagréable. Non, désagréable. C'est quoi l'émotion positive que je veux, ou l'émotion agréable que je veux manifester? Comment je peux transformer mon émotion? Ça change tout. Oui. Puis, accepter le regard des autres, c'est accepter que chacun son propre jugement. accepter qu'il y a des fonds juges aussi, même si on ne le voudrait pas, même si on ne s'en rend pas compte. Oui, c'est tout, c'est tout ça. Oui, c'est beau tout ça. Oui, un autre bon sujet dont on aurait pu parler encore longtemps. Oui, oui, longtemps comme un week-end complet, je pense. Oui, au tour d'un feu de camp avec un verre de vin rouge. Oui, c'est clair. faire des exercices pratiques aussi, c'est toujours agréable, mais bon. Un projet de Diva Yoga de créer un week-end autour du feu pour traiter ce genre d'émotions-là. C'est très bon, hein? Un week-end feu de camp avec la maison de jeans. Ah oui, je nomme le mien. Ou pas, c'est comme vous voulez. En fait, c'est ça. Merci Martine d'être là. Merci. Merci pour tout, pour aujourd'hui, mais aussi pour hier, pour avant-hier, pour demain, pour... C'est vraiment, vraiment agréable de collaborer avec toi. Puis j'en profite aussi pour remercier, là, tous nos collaborateurs, tous les collaborateurs, tous les... Beaucoup de collaboratrices qu'on a qui sont proches avec nous. Sans elles et sans eux, ce serait extrêmement difficile de faire ce qu'on fait présentement. Donc, merci aux collaborateurs, Madja, puis nomme-en toi aussi, là. Marine, Jorianne, Caroline, Betsy, Anthony, qui on n'a pas nommé? Bah oh! Oh, bah oh! On peut pas l'oublier. Sandra, Sabrina. Exact, Sandra, Sabrina. Moi? Oui! Oui, moi aussi! Ah, exact! Il y a d'autres collaborateurs, collaboratrices externes qui gravitent autour de nous aussi, avec qui... On collabore, justement, donc... L'équipe de Prosomo, l'équipe des sites internet, Mohamed. Wow! Ça prend beaucoup, beaucoup de monde pour faire rouler un studio, une université de yoga, tu sais, les lives qu'on produit, tout ça, là. Il y a de l'effort là-dedans, le service à la clientèle, les filles qui sont géniales aussi. Ça prend vraiment beaucoup de monde, beaucoup d'amour, puis beaucoup de plaisir aussi pour vous livrer quelque chose, là, qui va vous faire vibrer. Ça fait que c'est ça qu'on peut mettre là-dedans au quotidien. Plus tous les profs, tous les formateurs. Merci! Merci! Ah ben, je suis ravie! Sonia, Sophie, Aurore! Merci! Virginie! C'était le fun que vous soyez là! Oui, vraiment! Puis on va en profiter avant que l'été commence, parce que... Prends une pause pendant l'été. Nous autres aussi! Fait qu'on va profiter des prochains loves ensemble. Oui! La semaine prochaine, on a déjà déterminé le sujet. Quand même! On va parler de culpabilité. On est avec du léger, hein? Oui, oui, oui! Tout est léger. Oui! Je pense que ça va parler à plusieurs, ça aussi. Oui, tellement léger qu'on peut prendre de la hauteur. C'est ça, exactement! Tu es lourd en bas, puis on prend de la hauteur. Puis tu sais, c'est le printemps, hein? C'est plus facile, je trouve, à cette année-ci de l'année de prendre de la hauteur, de s'élever. Tu sais, il y a du vent, ça nettoie. Donc, on s'élève, on laisse aller cette culpabilité-là. On en parle la semaine prochaine. Excellent! Puis on vous souhaite un superbe week-end. On va terminer ici avec Anne-Marie. où votre bonne humeur est un fortifiant. La moudra de la force. Oui, la moudra de la force, comme ça. Celle-là, oui. Celle-là, je l'adore. Jo 14. J'adore cette moudra. Mon chum, il a fait tellement une photo magnifique en plus de ça avec le lever du soleil puis tout, puis tout. Quand j'ai vu la photo, j'ai fait, c'est moi. Wow! C'est fou, hein? Oui, oui, c'est fou. Oui. On ne se voit pas comme les autres nous voient. Non, c'est ça. Faire des séances de photos comme ça, ça nous... Ça fait du bien parce qu'on se fait comme wow! Je rayonne vraiment comme ça. Tu sais, je dégage vraiment cette énergie-là. Je suis vraiment belle comme ça. Wow! Oui, tout à fait. C'est du bien. Bon, ben, bon week-end tout le monde puis merci pour ce bel apéro. c'est un super moment. C'était vraiment incroyable. C'est une bonne heure de se retrouver pour jaser comme ça les vendredis. Merci! Bon week-end tout le monde! Bye! Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada